bienvenue sur 80 gaming aujourd'hui on se retrouve sur diablo 4 saison 1 et c'est parti donc alors on va voir un petit peu donc ici ce qu'on va garder donc il faut absolument pour bien commencer donc cette saison 1 donc on va de vous on va on va pouvoir garder donc nos lilith excusez moi j'ai un petit peu pas fouillé donc on pourra garder donc nos lilith donc n'hésitez pas à aller tous les chercher avant on va aussi pouvoir aussi après on pourra aussi faire des coffres de murmures là donc voilà mais il faut pour ça avoir fini le jeu une forme après vous créez un personnage vous prenez n'importe quelle classe et on va vous demander si vous voulez le jouer en en saison donc voilà donc juste après donc que vous lui aurez donné son petit nom et voilà et après vous serez prêt pour attaquer donc cette saison 1 ici on doit voir aussi comment ça se passe donc le passe 1 on voit là donc en gros comme il était dit donc ça sera donc beaucoup de cosmétiques là j'ai chopé donc le cheval alors bien sûr c'est ce cheval là qu'on va choper 1 donc voilà plus son armure qui est ici donc voilà donc ça j'ai déjà chopé ça après s'il a eu je suis en train d'essayer de choper un petit peu tous les autres trucs donc voilà donc ça m'a pris un peu de temps quand même j'ai joué à peu près deux heures donc en deux heures on va en deux heures j'ai fait à peu près ça pour voir ce que vous avez à faire dans le périple saisonnier vous appuyez ici et vous verrez ce que vous avez à faire donc une fois que vous avez fait sept sur neuf des objectifs vous pourrez débloquer donc des aspects une cache et est une grande faveur qui permet de déverrouiller les récompenses de paliers de passes de combat donc en gros on va dire c'est un jeton pour passer pour avoir un truc je pense pour avoir accès à d'autres récompenses je pense voilà après donc vous voyez il ya il ya sept chapitres normalement et après il y aura voilà donc en gros il ya sept chapitres donc il ya plein de choses à faire qu'est ce qu'il faut après donc le passe se termine donc il ya à peu près trois mois pour le faire et vous avez à peu près 80 niveaux à faire donc voilà 90 niveaux donc voilà c'est plutôt pas mal alors après après qu'est ce qu'on gagne là on gagne des ornements on gagne des hommes on gagne des imotes on peut aussi gagner donc des platines à garder pour pouvoir s'acheter la saison prochaine et après ainsi de suite et puis voilà donc on débloque plein de petites choses comme ça ici donc on a une histoire propre à la saison 1 donc voilà toutes les petites icônes avec des petites feuilles seront donc des quêtes ou des donjons à faire pour la saison et là donc en gros je suis dans un donjon dont deux saisons j'ai pris le petit nécromancien donc bien sûr niveau 10 bientôt niveau 11 et alors on m'avait demandé un petit peu ce que j'avais joué donc voilà donc un petit nécromancien ici donc je vais venir hop voilà voilà on va pas s'embêter hop voilà alors ici je vais vous faire voir un petit peu les compétences que j'ai commencé à jouer donc éclados je vais pas rentrer dans le vif du sujet donc voilà j'ai commencé par éclados j'ai aussi pris prélèvement donc voilà et un petit explosion macabre qui est extrêmement fort pour l'instant un peu dès le début donc après je sais pas on verra après par la suite et décrépitude qui permet de ralentir donc les ennemis donc voilà donc ça c'est je joue ça et c'est plutôt pas mal voilà donc j'avoue que je prends un petit plaisir à jouer avec le nécro donc là on va venir prendre quelques adversaires voilà et on va venir ralentir tout le monde voilà et une fois qu'on aura donc un cadavre à disposition on n'aura plus qu'à à tout faire péter voilà et voilà et on aura vaincu tous nos ennemis alors je trouve que c'est plutôt pas trop mal donc après là je viens d'avoir un point de compétence alors on dirige sur quoi donc on va pas pour l'instant s'embêter avec ça on va renforcer un petit peu l'explosion macabre voilà on vient ralentir voilà donc en gros voilà il faut pas les laisser arriver au cac 1 toujours la même chose on ralentit hop voilà vous les empalez hop vous empalez un petit peu tout le monde regardez ça va vite c'est assez sympa et après on vient venir exploser tout le monde à moi ce que je fais c'est que j'attends d'avoir des cadavres et après bam 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 et voilà et tous mes ennemis sont vaincus donc voilà donc en gros j'attends d'avoir un bon gros champ de cadavres une fois que j'ai un beau gros champ de cadavres et après voilà alors bien sûr contre ces monstres là on va faire un petit ralentissement voilà et on va venir bien sûr voilà ils font mal et son passage voilà alors après à haut niveau ça pourrait être sympa là bam 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 voilà voilà on s'embête pas alors j'avoue joue comme un bourrin voilà alors si jamais il ya un qui s'amuse à aller au corps à corps bas je m'emmerde pas je viens lui le ralentir pour éviter qui me tape de trop fort alors après il ya des monstres qui ont tendance à se régénérer donc là j'ai appuyé sur un coeur il ya un monstre qui va venir donc là en gros ce que je fais généralement j'essaye toujours de le ralentir histoire que des fois il se régénère et ça va me permettre de le tuer à la longue voilà toujours essayer de le de le stun de le ralentir voilà et on va pouvoir le tuer facilement simplement et après donc on va louter des sortes de coeur comme ça alors voilà donc c'est des crânes reliquaires enfin bref qu'on pourra mettre dans des dents des dans des équipements il faut savoir qu'une fois qu'on les a insérés ils ne peuvent pas être retirés donc voilà donc en gros c'est des trucs propres à la saison donc genre pour l'instant je n'ai encore rien mis mais j'en j'en lutte j'en lutte pas mal donc après avoir ce qu'on peut faire d'autres avec bon là on a déjà fait on a déjà fait pas mal de petites choses dans le donjon alors là on a un joli combat hors champ voilà là j'ai juste à spammer voilà bam 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 donc on vient de de se faire plaisir simplement donc quand les démons mass approche de moi hop on ralentit et après on vient tout faire péter voilà voilà on va pas s'ennuyer à faire des autres trucs voilà on va spammer notre ralentissement on ralentit on vient tout faire péter alors là j'avoue ils sont un petit peu plus méchant mais on va s'en sortir fois qu'on aura quelques cadavres ça serait très bien et voilà encore un coeur donc pour l'instant ça va j'ai pas trop de mal à avancer avec le nécro 1 j'ai pas trop mal alors qu'est ce qu'il faut qu'on fasse établisse c'est utiliser l'établi de vin fin pour faire fabriquer une la vocation malfaisante c'est verrouillé ok donc là j'ai fait donc le donjon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un atp donc dans cette salle et on va voir où on doit aller pour pouvoir pour pouvoir créer un truc comme ça comme ceci alors c'est ouf donc on va aller par là et après on retournera à quête bardou je ne peux pas faire ça ici voilà notre cheval qui a pas envie de courir non il est tout pourri on a encore un bug alors qu'en ce qu'on a fait à régliser pour fabriquer une invocation malfaisante alors voilà donc en gros les coeurs qu'on récupère après on a un truc malfaisante et après on va ok bon il nous demande d'aller là alors on va y aller il nous demande d'aller là c'est con il me demande d'aller là bon donc c'est débile mais bon on va suivre ça vous voyez un petit peu comment la saison elle se passe voilà hop donc ici on va arrêter on va arrêter donc la vidéo ici donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on va aller dans le gouffre dans le gouffre ici et on va aller récupérer donc la suite on va faire la suite et on va aller au gouffre de dindai pour trouver une excroissance brutale donc comme ça ça vous permettra de voir un petit peu plus en machin et ça fera pas des vidéos trop longues donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve sur de nouvelles vidéos sur 80 gaming et surtout portez vous bien c'est très important